La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission « Rencontres avec les gens d'affaires de Warwick ». Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Cette semaine à l'émission, on est à la Ferme des Hauts-de-Terre à Saint-Rémy-Tingwick où on rencontre des porcs, des bœufs, des veaux et Valérie Houlle, une des copropriétaires de la ferme. Bonne émission! Valérie Houlle, bonjour! Bonjour Suzanne! On est à la Ferme des Hauts-de-Terre aujourd'hui, chez toi, chez ton conjoint aussi, Mathieu. La Ferme des Hauts-de-Terre, qu'est-ce que ça produit? Ici à la Ferme, on produit trois types de viande. On fait du porc élevé au champ, on fait du veau et de la viande de bœuf. OK. Et vous, votre viande a ceci de particulier, que vos animaux gambattent dans la nature. Oui, bien les porcs sont élevés seulement durant l'été, dans les pâturages, dans les champs qui sont destinés pour eux. Puis les vaches avec leurs veaux sont au pâturage, les bœufs dans leurs champs aussi. Puis ils vont avoir de l'herbe tout l'été, puis de l'herbe d'ensilage durant l'hiver. Valérie, toi tu ne viens pas d'un milieu agricole. Non, tu n'es pas le fruit d'une longue lignée d'agriculteurs. Ton chum non plus. Non. Mais là, tous les deux, vous vous ramassez sur une ferme à Saint-Rémy-de-Singwick. Comment on en arrive là? Bien, c'est un peu un coup de chance. Moi et Mathieu, on a décidé quand on était tout jeunes, 17 ans, d'aller faire un cours en agriculture au siège de Victoriaville parce que le milieu agricole nous intéressait sans venir d'une ferme. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, quand on a terminé le cours en agriculture, on a décidé de monter un projet commun et qui était de démarrer, de développer et de vivre l'agriculture. Donc, c'est comme ça qu'on s'est ramassé sur une ferme à Saint-Rémy-de-Singwick. Est-ce que dès le début, votre projet, c'était de faire de la viande, de porc, de bœuf et de veau? Non, le projet a beaucoup été modifié en cours de route. Mais le projet à la base, c'était de vivre de l'agriculture. Nous, la production qu'on aimait beaucoup, c'était le poisson. Ça fait que notre projet, si on veut, de fin d'école, était une pisciculture. Mais dans une montagne pleine de gazon, vous avez trouvé que c'était moins évident. C'était moins facile parce qu'on n'avait pas la quantité d'eau suffisante. Mais on aimait aussi les gros animaux, le paramétri avec quelques vaches. On avait vu d'autres productions aussi, comme le porc élevé au champ. Puis, c'est ça. Ça fait qu'on a gardé quand même le milieu agricole qu'on avait dans notre cœur. Mais on a peaufiné un peu le projet. Puis, il s'est développé de cette manière-là. Mais on a gardé l'usine de transformation et la mise en marché directe aux consommateurs. Donc, pour vous, c'est important de ne pas juste élever un animal et de le revendre à une usine. Vous, vous aimez vraiment l'idée d'avoir toute la chaîne sous votre contrôle. Oui, oui. Le but était vraiment de produire pour les gens. Puis, surtout, de faire un peu équipe avec eux aussi. Si les clients n'existent pas, la ferme n'existe pas non plus. Puis, c'est plaisant de produire, de monter des commandes pour des gens qui nous entourent, pour des clients qu'on côtoie, qu'on voit d'année en année. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de réussir à boucler la boucle jusqu'à la fin, même jusqu'à la livraison à domicile, au complet. Quand vous sortez du cégep, vous savez que vous voulez une ferme. Mais je présume, surtout si ce n'est pas la ferme de vos parents que vous reprenez, que ce n'est pas évident de partir de zéro et de se lancer en agriculture. Non, non, pas du tout. Puis, dès le départ, même avant qu'on termine l'école d'agriculture, on a un trait de caractère qui est qu'on est très bagarreur, on est très stratégique au niveau de ce qu'on devait faire. Puis, on est des personnes qui ne dolèrent pas le risque, surtout financier. On est plus douillé à ce niveau-là. Donc, on voulait réussir à démarrer quelque chose, d'avoir la force financière, parce qu'on avait bien compris que c'était surtout au niveau financier pour le démarrage. Donc, on a travaillé hyper fort, on a été hyper patients avant de pouvoir investir en agriculture, de se sentir prêt à faire le saut. Puis, c'est ça, donc on a attendu, je pense, ces six ans avant de trouver la place, d'être assez fort financièrement, puis d'être sûr et certain que si on fait quelque chose, on fait un bon move. Puis, pendant ces six années-là, vous faites quoi? Vous travaillez sur d'autres fermes? Vous ramassez des sous en faisant des choses illégales qui payent beaucoup? Qu'est-ce que vous faites pour ramasser ces sous-là? Non, mais ce qu'on fait, c'est que moi, je travaille sur une ferme, comme je rentre de troupeau laitier. Mon copain, lui, se dirige vers la construction comme monteur de structure d'acier. Puis, on a comme mode de vie de travailler énormément d'heures, 70 heures, 80 heures semaine. Et on habite dans un petit appartement qui est un 1,5, qui nous permet aussi de mettre de côté beaucoup, beaucoup de sous, parce que nous, on en rêve au quotidien de cette ferme-là. On sait que ce n'est pas si facile que ça, mais on voit dans l'avenir. Fait qu'à chaque mois qui passe, on s'approche de notre but, de s'acheter une ferme et d'en démarrer. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de jus de bras aussi pour aller chercher cette mise de fonds-là, de départ. Mais je reviens sur le fait, tu m'as parlé que vous étiez un peu allergique aux risques tous les deux, particulièrement aux risques financiers. Mais on entend beaucoup dire aussi qu'en agriculture, il faut être prêt à affronter beaucoup de risques, parce que la météo joue, les marchés, le cours des céréales. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, ce que tu me dis, et ce que vous avez choisi comme vie? Dans le fond, la mise en marché qu'on a choisie vient aussi diminuer ce risque-là, du fait qu'on s'est complètement retiré des marchés, des gros marchés commerciaux, parce qu'on fait notre propre mise en marché, on contrôle notre coût de vente, comme on sait quelles sont nos charges qui sont au quotidien. Ça vient enlever ce risque-là d'être sujet à une baisse de prix rapide ou à une augmentation des prix aussi rapide. Ça fait que non, nous, c'est venu nous sécuriser de savoir que notre mise en marché, on la contrôlait jusqu'à la fin. Puis ça venait aussi faire en sorte que dans une ferme comme la nôtre, même si on n'est pas très gros, parce qu'on n'est pas une grosse ferme, on n'est même une ferme moyenne petite, bien en faisant chaque partie de la mise en marché, on vient se garantir qu'on peut rester plus petit puis avoir un plus grand contrôle sur notre petite production. Ça fait que nous, ça vient nous sécuriser finalement. OK. Puis je présume que aussi le fait que vous ayez du veau, du bœuf, des porcs au champs, bien déjà, ce n'est pas une seule production. Est-ce que le fait d'être diversifié comme ça aide aussi quelqu'un qui aime un peu moins le risque de ne pas tout mettre ses yeux dans le même panier? Oui, même, tu sais, là, en ce moment, sur la ferme, il reste trois productions, qui est la vache, le veau et le porc, mais on a même touché à l'agro-touriste, on a touché à l'élevage à forfait. On a pris au courant des années plusieurs lignes différentes. Puis après ça, on s'est rassis pour voir lesquelles nous convenaient le mieux, lesquelles étaient les... Fait que oui, on a gardé cette production-là parce qu'elles sont vraiment très, très complémentaires l'une de l'autre. Mais c'est ça, oui, on est diversifié, mais pas autant qu'on a déjà été. OK. Puis oui, c'est une diversification qui fait en sorte que si quelque chose arrive dans une des productions, on peut se retourner vers une autre. C'est aussi une manière d'être plus polyvalent aussi au niveau de notre clientèle. Puis on a aussi des liens avec un produiteur de poulet aussi qu'on peut aussi fournir du poulet à nos clients. Je présume que ça prend aussi des poulets si on ne veut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Oh, c'est plus tôt. Alors revenons à nos moutons. Alors Valérie, tout ça est fantastique. Si on regarde derrière nous, on voit la ferme. Oui. On voit aussi pourquoi elle porte le nom de ferme des hautes terres. Parce qu'on est dans les terres et dans le vent aujourd'hui. Mais quand vous l'avez acheté, est-ce que ça avait l'air de ça? Quand on l'a acheté, il y avait une belle maison rénovée. On savait qu'on n'avait pas besoin de mettre de source sur la maison. Il y avait une petite étame qui avait presque 100 ans, mais elle était fonctionnelle. Donc, on pouvait mettre des animaux à l'intérieur. Il y avait encore les cuirards, les buvettes. C'était super intéressant pour l'achat. C'est une ferme qui n'est pas très grande, 210 ans quand tout est partout. Mais c'était juste assez pour développer notre projet. Et elle est située entre Québec et Montréal, Sherbrooke-Troirvière. Donc, pour nous, elle était bien située au niveau de la géographie. Et puis, c'était parfait. Parce que vous aviez déjà à ce moment-là, on est en quoi, en 2000? On est acheté en 2006. 2006. Mais on garde tout le temps en tête qu'on veut développer la mise en marché. Donc, vous voulez vous-même aller porter le produit dans les mains du consommateur. C'était le but. C'était le but de départ. C'est ça. Dès le départ, c'était la vision que vous aviez. Alors, vous achetez ça comme ça. À ce moment-là, au départ, on a combien d'animaux? Au départ, départ... Jour 1. Jour 1, bien, premier mois, premier été, on va démarrer avec 15 vaches de boucherie, avec les veaux. Et on fait 9 porcs au champ à l'essai. Fait que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Oui, c'est tout petit. La première année, c'était vraiment tout petit. Mais on ne s'est pas intégré les deux à temps plein en partant. Moi, je me suis intégrée à temps plein parce qu'on avait un petit garçon de 10 mois. Donc, j'étais en arrêt de travail. Puis, mon conjoint a travaillé sur la structure d'acier pour ramener le revenu financier. Parce que quand on démarre, souvent, on n'a pas le revenu qui est relié à ça. Donc, on est tout petit, mais il y a un travail qui est à l'extérieur qui va aussi durer pendant six ans de temps, qui va garder son travail à l'extérieur le temps qu'on développe et qu'on grossisse l'entreprise. On est donc à peu près 15 ans plus tard. Oui. 2006, 9 porcs, 15 vaches. Oui. 2020, 2021. 2020, près de 200 porcs au champ et 50 vaches de boucherie avec les veaux, 25 boeufs à l'herbe aussi. Et 4 enfants. Fait que toutes les productions se sont démultipliées. Tout est... Non, non, tout a... Pas explosé, non, non, c'est pas vrai. Mais oui, tout a grandi tranquillement avec les années et le projet. Donc, on part de 9 porcs. On est rendu au-dessus de 200, 15 ans plus tard. Oui. Est-ce que dans 15 ans, on va être à 800? Non. Bien, dans 15 ans, on ne sera pas à 800 parce qu'on ne voit pas jusque-là. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on a modéré la production, qu'on est quasiment stable au niveau de notre production parce qu'on essaie toujours de jamais perdre de vue que le but de l'entreprise était d'en vivre, de bien en vivre, on en vit bien. Est-ce qu'on est rendu là? Oui, on est rendu là depuis plusieurs années. Ça fait qu'on a pu, comment dire, arrêter la roue de tourner. On est quand même une petite équipe. On est seulement moi et mon conjoint dans la bouche-circuterie, agriculteur, deux employés à temps partiel. Les enfants qui sont encore assez jeunes, 15 ans, 13 ans, 12 ans, 6 ans. Donc, c'est ça. Là, on a mis ça un peu sur pause. Et puis, c'est ça. Dans 15 ans, bien, je pense que c'est... C'est pas nécessairement nous qui vont vraiment repartir la roue. Je pense que ça va peut-être être nos enfants qui vont emmener peut-être une diversité ou une manière de grosseur qui va leur plaire à eux. Puis, est-ce qu'il y a un intérêt de ce côté-là? Est-ce que déjà, ils expriment qu'ils aimeraient ça prendre la relève? Écoutez, notre plus vieux aimerait bien être en psychulture. Je ne sais pas de ce qui a pris l'idée ou l'intérêt. Il n'avait pas expliqué le principe de la montagne, pas d'eau. Non, non. Mais le deuxième aime beaucoup la forêt. C'est celui qui est le plus impliqué. Le troisième est encore quand même assez jeune, secondaire 1. Il travaille bien sur la ferme. Et puis, Mérée, en première année, on lui laisse le temps de voir. Mais chacun a son opinion sur la ferme. Chacun a ses idées. Donc, ça va être pareil comme nous quand on a démarré, vu qu'on n'avait pas d'image ou de limite. Bien, eux, on leur laisse très, très ouvert. Puis, il y a beaucoup de possibilités de diversification sur la ferme. Il y a plein de possibilités de grossesse aussi. Puis, tu mentionnais tout à l'heure que comme employé, comme bras qui travaille sur la ferme et autour, il y a toi, il y a Mathieu, ton conjoint, et il y a deux employés aussi avec vous. Oui. Donc, tout roule à quatre personnes depuis l'animal qui naît jusqu'à l'animal rendu dans les mains du consommateur. Oui, exactement, même à la livraison. C'est toujours un témoin qui le fait. Et ça, pour vous deux particulièrement, est-ce que ce n'est pas une espèce de charge immense et une responsabilité de fou de savoir que quand tu te lèves le matin, il faut que tu sois fermier, boucher, emballeur, livreur, téléphoniste, comptable, papa, maman, etc.? Oui, oui. Dans les moments, est-ce que c'est plus, comment je peux dire ça, c'est plus des grosses saisons, comme l'automne en ce moment-là, sinon six mois par année, c'est vrai que c'est énorme. Ça demande une polyvalence qui est quand même assez grande. Ça demande d'être raisonnable, si on veut. Être capable? Oui, on est capable d'être raisonnable. Oui, dans le fond, le turisme, parce que dans le fond, j'avais raconté que j'étais allée en vélo montagne l'année passée. J'ai pris une de ces fouilles dans une descente de roche et je me suis vraiment fait mal à un bras. Et ce n'était pas la douleur à laquelle j'ai pensé en premier, mais au fait que, qu'est-ce que Mathieu va dire si je me suis cassé un bras au mois de septembre, quand c'est le début de notre roche? C'est la première chose qui m'est venue en tête parce que oui, si un ou deux se blessent, ça nous met un peu dans le pétrin. Donc oui, c'est vrai que ça donne une charge, mais en même temps, la satisfaction d'arriver chez un client, d'ouvrir la boîte et de pouvoir tout expliquer ce qu'il y a dans la boîte, comment c'est fait, les commandes sont montées par nous, bien ça, ça a une valeur qui est inestimable, qui est une facilité pour nous. Vous connaissez le nom de la mère et de la grand-mère de chaque saucisse? Si on veut, quasiment. Ça fait que c'est une partie qui... C'est comme le prix à payer pour avoir ce... Mais est-ce qu'il vous reste de la liberté dans tout ça? Bien oui, il reste de la liberté parce que justement, la liberté, elle vient du fait qu'on n'a pas d'employés à temps plein, du fait que si toutefois, il arrive une bad luck, on est malade ou quelque chose comme ça, bien on peut, pour un temps limité, on peut repousser une journée de découpe, on peut repousser une journée de livraison. On a une certaine mobilité qu'on n'avait pas, qu'on n'aurait pas si on aurait, exemple, plus d'employés à la ferme, mais on a aussi le fait que quand on est dans le roche, on est dans le roche et que les enfants, ils sont dans ce bateau-là avec nous, donc ça roule très, très vite et puis... On a les deux mondes, finalement. Tu mentionnes les enfants qui, à l'occasion, peuvent donner un coup de main, mais en dehors de vos employés et de vous deux, est-ce que vous avez dans la communauté élargie d'autres personnes qui mettent la main à la pâte, qui donnent des coups de main de différentes façons? Ma mère, ma mère donne un énorme coup de main, ma belle-mère aussi. On salue les grands-mamans. Oui, vraiment, c'est ça, ils viennent donner un coup de main aussi au niveau de ramasser les enfants à l'école et puis nous sauver. Est-ce qu'ils recherchent une commande? Non, j'avoue que ma belle-mère et ma mère nous ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Mais c'est ça, ça fait qu'on leur donne bien aussi, on a dans nos temps en ligne aussi, mais c'est vraiment, oui, il y a des gens qui nous entourent, qui nous donnent un petit coup de main. Donc, le truc numéro un de l'entrepreneur, avoir des bonnes grand-mères à portée de la main. On va voir une petite capsule. Saviez-vous que? Et on revient pour parler de la chaîne de production de la ferme des Hauts-de-Père. À tout de suite. Saviez-vous que les porcs sont des véritables athlètes? En fait, quand ils courent, ils peuvent atteindre une vitesse de 45 km heure. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas amener votre cochon dans une zone scolaire parce qu'il pourrait avoir une contravention. On devine qu'une vache ou un porc qui vit à l'extérieur en liberté est probablement plus heureux qu'un porc enfermé à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça change dans votre assiette? Bien, ça se goûte, le pâturage. En fait, ça fait des animaux qui bougent plus, qui sont plus en forme, donc moins gras. Une viande qui a fait du sport, donc un peu plus foncée. Et bien, quand ils mangent bien, ça paraît dans le goût aussi. Alors, un porc qui mange plein de pommes, ça fait un rôti de porc aux pommes. Valérie, je voudrais ça qu'on parle de votre chaîne de production parce que c'est unique à la ferme des Hauts-de-Terre. Vous ne faites pas seulement un bout du produit qui arrive entre les mains du consommateur. Vous faites tout, tout, tout ici. Du début, pratiquement, c'est à peine que vous n'allez pas faire cuire le bacon chez votre client. Donc, vous avez des bébés porcs, des bébés veaux. Oui. Vous les faites grandir, vous en prenez soin. De la fin, on va faire l'élevage au complet, du début jusqu'à la fin. Et puis, la seule chose qui ne va pas être faite à la ferme, c'est l'abattage. De la fin, les animaux, ils partent. Abattoir côté, c'est la Ligue qui va faire l'abattage pour nous. Parce que vous êtes trop sensible ou parce que c'est, d'un point de vue de l'affaire, le bout que vous pouviez déléguer? Bien oui, c'est le bout qu'on voulait déléguer. C'est vraiment... Jamais dans le projet, ça a été mis sur table qu'on ferait une quelconque abattage à la ferme, puis voilà, non, c'est vraiment une question... Ce n'est pas quelque chose que vous voulez éventuellement ajouter dans votre éventail de possibilités? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Puis, c'est ça, fait que de la fin, on fait abattre là-bas, on va rechercher les carcasses le lendemain ou le surlendemain avec notre moque réfrigérée. Ça vient vieillir dans une salle de vieillissement et ça la ferme. Puis ensuite, par la suite, on va découper selon le type d'animal, selon le vieillissement, puis selon les commandes qu'on a, les animaux qui sont au vieillissement. Et là, la découpe, c'est vous qui faites ça, là. Ce n'est pas un boucher qui rentre faire ça. C'est toi et ton chum, vous avez vraiment la formation. On s'est formé en 2011 pour avoir un cours de boucher, si on veut, on s'est formé au privé. Et ça, c'est une porte qu'on a prise quand on a fait un coin d'agriculture, quand on a sorti de l'école. Si moi, on m'aurait dit que j'étais pour savoir découper une bête dans six ans, je ne l'aurais jamais cru. Puis au fil que le projet s'est développé, bien, écoute, ça s'est ouvert à nous. On y a pensé, on est allé se pratiquer, on est allé voir ce que c'était. Puis oui, c'était possible. Puis mon conjoint, qui est un chasseur, avait beaucoup d'intérêt pour ça aussi. Donc on a décidé de se lancer là-dedans puis d'aller chercher une autre formation qui était boucher charcutier et de faire de A à Z, même avec la boucherie et la charcuterie. Donc oui, tout est fait par nous-mêmes. Donc vous avez vos carcasses, vos clients vous disent qu'est-ce qu'ils veulent ou tout le monde reçoit la même découpe? Non, non, c'est vraiment selon le client, qu'est-ce qu'il désire avoir. C'est sûr qu'on a des formats qui sont déjà faits, les paniers surtout, panier de veau, panier de bœuf, panier de porc. Mais pour le reste de la mise en marché, c'est vraiment fait selon les clients, selon ce qu'on a disponible aussi au niveau des animaux. Mais c'est du cas par cas. C'est une manière qu'on... Fait que c'est vraiment sur mesure pour chaque client, super clé en main. Oui, oui, tout à fait. Et vous faites même aussi des produits transformés, c'est pas juste la viande crue emballée sous vide. Non, non, on est allé chercher par la suite, on est allé chercher un courant en charcuterie pour le fumage. On a ajouté à la production en 2015 le fumoir. Après ça, tout ce qui est saucisses, crotons, pâtés, feuilletés, c'est tout fait directement ici à la ferme. Puis est-ce que c'est vos recettes de grand-mère ou si vous avez été consultée là-dessus? Non, c'est pas des recettes de grand-mère parce que, bon, j'en ai eu, mes grand-mères sont plus là, mais tu sais, c'est... C'est grand-mère qui cuisiner mal, non, c'est pas... Non, mais non, c'est des recettes qu'on a... Bien, pour le pâté, on a fait plusieurs essais, là. Mais oui, c'est nos recettes à nous qu'on a peaufinées avec le temps. Des fois, il y a une idée comme les tornades qu'on fait en grande quantité maintenant, mais c'est une idée qui est arrivée d'un de mes garçons qui voulait pour sa fête des pogos sur le barbecue. Puis je dis, bien, je vais t'en faire, moi, des pogos. Puis de là, il est sorti, il est devenu la tornade qu'on a sorti pour les balades gourmandes, qui est devenu un des classiques à la ferme. Donc, finalement, tout votre processus de recherche et de développement se fait avec vos enfants aussi. Beaucoup, bien oui, beaucoup dans notre mode de vie, dans ce qu'on aime manger, dans ce qu'on aimerait créer. Bien oui, c'est sûr, c'est vraiment... C'est très, très familial. C'est très... Donc, même ça, ça reste à l'interne. On n'appelle pas un chef à côté pour dire... Non, 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 non. Ah, bien, c'est super. Votre plus gros succès, la chose que vous avez décidé de faire en cours de route, qui vous rende plus fière maintenant, quand vous regardez ce que vous avez fait, ça serait quoi? Dans tout ce qu'on a fait, puis je pense qu'avec le contexte qu'on a vécu, avec le confinement, des choses comme ça, la plus grande fierté, je dirais, c'est peut-être d'avoir, vous l'a 14 ans, vous l'a même plus tard que ça, avoir pensé de mettre sur pied une entreprise qui fait sa mise en marché, qui live à domicile, qui fait tout de A à Z. Un peu... Peut-être un peu, pas avant son temps, mais d'avoir vu cette image-là, puis d'y avoir cru tout le temps, même dans un contexte que c'était pas si populaire que ça, dans un... Je pense que là, je me dis, wow, on est vraiment... Puis est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir grandi dans le milieu agricole, le fait de venir d'ailleurs, est-ce que ça vous aide à voir les choses différemment? Peut-être que ceux qui ont toujours marché dans le chemin de ceux qui étaient là avant eux. Ah oui, t'as vraiment raison là-dessus, parce que nous, quand on est décidé de se démarrer en agriculture, on avait... On n'avait pas de lieu, on n'avait pas de famille en agriculture, on avait... Toutes les idées étaient bonnes pour nous. Oui, ça nous a beaucoup aidés, ça a été une chance de se croiser comme ça, d'en rêver, de le développer. Oui, le fait de ne pas venir d'agriculture a fait en sorte que... Dans notre cas, à nous, en tout cas, on a été... Comment je peux dire ça? On avait comme carte blanche pour démarrer en agriculture. On y croyait, puis... Oui, c'est ça qui a été beau. Puis c'est ça qu'on essaie de garder pour nos enfants, malgré le fait qu'ils viennent maintenant, qu'ils sont à la deuxième génération, mais on essaie de jamais leur donner de limites de la ferme, s'ils veulent s'en démarrer une autre, s'ils veulent faire d'autres choses. C'est vraiment... On essaie de garder ça libre pour eux. Peut-être qu'ils vont devenir des danseurs de ballet qui ne viennent pas du tout dans le milieu artistique. Peut-être! Ça se pourrait être très bien. Ils vont faire la danse du porc en poiturage, on ne sait pas. Valérie, on entend beaucoup parler du... parfois difficile rapport entre l'agriculture et l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui, à la ferme des Hauts-de-Terre, fait partie de la réflexion puis de la démarche? Bien, c'est sûr que l'environnement, dès le départ, on y tient. On veut partir dans une ferme qui est respectueuse d'environnement. Donc, bien oui, dans les premiers investissements qu'on a fait de la ferme, ici, quand on est arrivé sur place, ça a été de se conformer à l'environnement sur toutes ses facettes. que ce soit juste de retirer des animaux au champ, de retirer des animaux des cours d'eau, les abreuvoirs au champ, les choses comme ça. Puis même, on est allé faire... Notre premier gros investissement a été la fausse à fumier qui est aussi une stabulation libre. Mais oui, ça a été... Au départ, c'était dans les enjeux de notre entreprise, c'est de pouvoir développer conformément à l'environnement. Mais maintenant, nous autres, les chars sont toutes en pâturage. Ça fait que c'est quand même assez simple comme entreprise. C'est pas une grosse charge au niveau de l'environnement. On n'a pas des monocultures où on ne cultive pas du grain ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. C'est un défi qu'on a relevé, qu'on surveille toujours. Mais c'est ça. C'est tellement dans nos valeurs. Tu parlais tout à l'heure de l'époque où vous deviez vous démarrer, où vous deviez trouver la façon que ça puisse se faire. Est-ce que vous avez été encouragé à le faire à l'époque ou s'il y avait des bâtons dans les roues et c'était une démarche pas très populaire? Bien, au départ, quand on a terminé l'école d'agriculture, même nos familles proches, je pense que par notre mode de vie qui était comme un peu... On essayait de battre ses rafins dans son cheminement comme on voulait ramasser des sous. Même nos familles, ils trouvaient ça un peu bizarre, ce mode de vie-là. Puis toi, maintenant, quelqu'un de 18, 19 ans qui dit « moi, j'aimerais ça avoir une ferme quand je vais être rendue là, tu lui dirais quoi? » Bien, je lui dirais qu'il y a surtout mille manières de le faire. Il n'y a pas juste une manière, il n'y a pas juste la nôtre. Il faut y croire, mais il faut être patient. Je pense que le plus grand conseil, c'est plate à dire un peu, mais c'est sûr que financièrement, c'est le nerf de la guerre pour se démarrer. Si on n'arrive pas à être... Si on n'arrive pas à démarrer de manière à être un peu libre financièrement pour pouvoir choisir de ses opportunités et pour pouvoir réinvestir rapidement, ça devient difficile. Donc, il faut être patient. Puis il faut chercher puis il faut toujours garder les yeux, les oreilles ouverts pour voir les occasions, les manières de voir les choses. Fait que tu sais, il y a plein de manières de le faire. Oui, c'est possible encore de se demander en agriculture. Donc, patience, créativité. Oui, c'est ça. Travailler fort. Oui. Puis ne pas se laisser rabattre le caquet par ceux qui n'ont pas cette vision-là. Oui, bien oui, c'est ça. Mais en même temps, des fois, ceux qui te mettent au défi font en sorte que tu te surpasses toi-même. Ça dépend comment tu les vois, ces personnes-là. Écoute, Valérie, tu as parlé de défi pour se surpasser toi-même. Oui. Je pense que l'heure est venue que je me surpasse moi-même avec le défi de l'ADG de la Ferme des Hauts-de-Temps. Valérie, l'heure est venue de relever mon défi. Je vois que tu as une canne de peinture dans les mains. Tu veux que je repasse ta galerie? Non. Dans le fond, je te donne une canne de marqueur animaux. Ce n'est pas de la peinture. Dans le fond, c'est un marqueur alimentaire. Et puis, je veux que tu me trouves dans mon troupeau parce que toutes les parts sont identifiées. Le numéro 117 et puis, en ton honneur, tu lui fais un beau S sur une fesse. Et puis, voilà, si tu réussis ça, un autographe sur une fesse. Et si tu réussis ça, ton défi est relevé. Puis, est-ce que je gagne quelque chose? Tu gagnes l'honneur d'avoir un porc qui va s'appeler Suzanne. Je ne vais pas partir avec mon cochon sur l'épaule. Je te tends à affronter le cochon. à mains nues, mesdames et messieurs. Et 117. 135, 137. Minou, minou. 117, 117. 45, trop facile. Oh, oh, OK. Je suis arrivé. Hello. Oh, OK, non, c'est correct. Ce qu'on ne lui a pas dit, c'est qu'on a marqué le porc 117 avec une tache rose sur le dos. Elle, elle cherche un porc, mais nous, on le voit. 98. Oui, bonjour, j'ai plein d'amis. Allô? Allô? Comment tu t'appelles? Allô? C'est-tu toi? C'est-tu toi? Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? 161. Ah, 85. Bonjour, enchantée. 166. C'est-toi, c'est-toi, 55. Je peux faire des fleurs, des barbelés. 100... Oups. Oh, 117. Hello. Non, non, mais je vais être ton amie, moi. bonjour. Doux, 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 doux. Oh, réussie! Bravo. Je suis la reine du cochon pâturage! Bravo, Suzanne. Je te ferais un high five si je pouvais. Défi réussi. Écoute, je me sens vraiment puissante. Tu es maintenant intronisée au Chevalier des Hauts-de-Terres, membre des éleveurs de porcs au champ. Merci Valérie. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci d'avoir ajouté cette ligne à mon CV chasseuse de cochons officielle. J'en suis très fière. Bravo. Magnifique ferme, magnifique entreprise. Soyez des nôtres la prochaine fois pour découvrir une autre entreprise de Rencontres avec les gens d'affaires de Warwick et alentour. À bientôt. Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada